Pour comprendre comment fonctionnent les points de rupture et à quel moment nous allons définir que nous souhaitons appliquer une maquette alternative, il faut comprendre comment les éléments vont évoluer. Alors j'ai préparé une maquette spécialement pour cela, en ce sens que les images sont traitées de façon différente. Ici nous avons une image dont la mise en forme a été définie en pixels. Ici nous avons une mise en page dont la mise en forme a été définie en pourcentage. Et enfin ici nous avons une image qui n'est pas une image qui se trouve à l'intérieur du bloc, mais une image qui est partie intégrante de celui-ci, puisqu'il s'agit d'une image d'arrière-plan de ce bloc. Nous allons donc resserrer notre mise en page afin de voir ce qui va se passer dans les différents cas et puis à partir de quel moment nous aurons des problèmes et comment nous les réglerons. Nous pouvons le faire à l'intérieur de notre espace de travail. Vous voyez que ici déjà on a un petit souci avec le texte, donc ça veut dire que nous pourrions éventuellement réduire la typographie dès le départ afin de ne pas rencontrer ce problème trop tôt. Si nous souhaitons maintenir cette taille de typographie, eh bien il est évident que nous aurons nécessité de placer un point de rupture avant que le problème se présente, c'est-à-dire ici. Nous pouvons également visionner avec la touche tabulation de manière à avoir une prévisualisation qui soit une prévisualisation sans guide et donc qui nous perturbera un petit peu moins dans l'aspect visuel. Et vous voyez que le problème sera de toute façon bien entendu le même. Donc nous allons placer des points de rupture et ces points de rupture dépendront non seulement de la taille des écrans pour lesquels vous voulez que votre mise en page puisse être réactive, mais également du type de maquette que vous aurez réalisé. Certaines maquettes sont beaucoup plus faciles à mettre en forme parce qu'elles impliquent moins de points de rupture et d'autres maquettes vont vous obliger à mettre beaucoup de points de rupture. Vous remarquez également que les images ne se comportent pas du tout de la même manière puisque l'image en pourcentage se réduit alors que l'image ici qui a été définie en pixels ne se réduit pas. Et puis évidemment l'image se réduit mais à un moment donné, comme c'est une image qui est relativement horizontale, il va falloir ici prendre des mesures au niveau de son bloc. Donc soit on l'agrandit initialement, si on le peut en termes de résolution, soit on va générer des maquettes alternatives. Donc le travail responsif, vous voyez, est un travail qui est un travail qui est assez méticuleux et nous allons voir maintenant comment positionner les points de rupture qui vont déterminer le moment où les maquettes changeront. Pour placer un point de rupture, nous allons déplacer notre page jusqu'à ce que le problème apparaisse et revenir un tout petit peu avant. Et nous allons cliquer ici sur cette icône plus qui va nous permettre de mettre en place un point de rupture. Une fois arrivé à ce point de rupture, nous allons sélectionner l'élément que nous voulons faire varier. Ici en l'occurrence, nous pouvons faire varier la taille du texte mais nous pourrions intervenir sur d'autres invariants. Nous allons ici réduire légèrement la taille du texte pour passer à 12 pixels. Donc très clairement maintenant, au-delà de cette valeur, nous avons une typo qui est à 12 pixels et lorsque nous arriverons à cette valeur, nous effectuerons un changement de feuille de style CSS et vous voyez qu'ici nous constatons maintenant que notre police est de corps en dessous. Alors nous pouvons le vérifier dans la fenêtre du navigateur. Vous voyez que nous avons notre police et lorsque nous allons arriver à notre point de rupture, nous avons notre élément qui change. Ensuite, tout le talent du webdesigner consistera à combiner une maquette qui soit une maquette qui soit bien faisable et puis surtout à gérer les éléments et prendre les bonnes décisions. Par exemple, on pourrait très bien considérer qu'à partir de cette valeur de 670 pixels, on fera passer cet élément de texte en dessous et on agrandira par exemple l'image qui se trouve ici. C'est-à-dire que nous réaliserons des maquettes qui seront des maquettes alternatives en fonction des tailles des écrans.